Je l'ai dit, je l'ai écrit à ce propos. Premièrement, j'étais d'abord extrêmement surpris d'être convoqué par le tribunal de Reims. Et deuxièmement, je suis surpris par la condamnation. Et troisièmement, tous les gens qui m'entendent, qui connaissent, qui connaissent mon action, savent que je ne suis pas un truand, que j'utilise au mieux les mandats que j'ai pour autrui et pas pour moi. D'ailleurs, à aucun moment je suis accusé d'enrichissement personnel, d'avoir détourné un centime. Et d'autre part, il n'y a pas d'emploi fictif. Et c'est extrêmement important. Les deux personnes qui étaient accusées et qui disaient, mais non, on a travaillé pour l'association, ont été relaxées. Je connais Jérôme Cahuzac parce qu'il est médecin, il était député avec moi. Jérôme Cahuzac a eu cette particularité de dire blanc, puis ensuite de dire noir. Moi, que les gens me jugent sur moi-même, ils sont en contact avec moi depuis un certain nombre d'années. Ils sont venus me demander des services et ça s'est toujours très bien passé. Je n'ai jamais demandé aux gens, vous êtes de gauche, vous êtes de droite. Ils venaient me demander un service et je les ai aidés au maximum. Et j'étais président d'associations, de nombreuses associations. Toutes les associations, ça fonctionnait bien. Il y avait de l'argent et les gens étaient contents. La question qu'on peut se poser pour un élu maintenant, est-ce qu'un élu doit être président d'association ? Si il y a une règle en disant qu'il ne le faut plus, il ne le faut pas. Quand il vous arrive des histoires de gens, vous pouvez vous poser des questions. Là, je fais appel de la décision. De toute façon, on verra jusqu'au bout. Je n'ai pas l'habitude du point de vue politique, je dirais, de rouspoter ou de pleurer habituellement. Là, c'est mon honneur qui est touché. Là, je me battrai jusqu'au bout. J'utiliserai toute la procédure existante parce qu'il y en a un ras-le-bol. Moi, je croyais que quand j'étais gamin, qu'avec le pape qui était infaillible, c'est ce qu'on m'avait appris. Alors, je constate qu'il y a d'autres personnes qui se considèrent infaillibles. Ici, à Metz, c'est quand même ma ville. J'aime bien ma ville. Comme je l'ai déjà dit, je suis pour l'unité. Donc, je jouerai cette unité. Il y a des discussions entre Nathalie Grisbeck, Marie-Josée Merman, moi-même et d'autres personnes. Et je pense qu'on arrivera à une liste unie. Donc, je serai partie intégrante, je dirais, des discussions. Après, il faut que chacun trouve sa place. Il ne faut pas oublier non plus que je suis cumulaire, comme on dit, du point de vue électoral. Donc, si j'ai un nouveau mandat, il faut que j'en abandonne un autre. J'ai été élu au Conseil général il y a un an et demi. Je suis contre le tourisme politique, c'est-à-dire prendre un poste pour démissionner. Donc, en fait, avec mes collègues, on déterminera ensemble quel est le meilleur positionnement pour Denis Jacquin. Là-dessus, moi, je suis pour Metz, l'agglomération Mocine et la Moselle. Je suis chauvin. Si je suis devenu un jour adjoint au maire de Metz, je suis rentré parce que j'aimais ma ville. C'est pour ça que les discussions ne se passent pas trop mal, parce qu'aucune des personnes avec lesquelles je discute sont arc-boutées sur « c'est moi qui dois avoir tel poste ou tel poste ». C'est « on veut gagner » et « quelle est la meilleure sauce ? » Vous m'excuserez. Comment, avec ces bons ingrédients, on peut faire la meilleure liste ? En sachant que quand on est élu national ou européen, pour d'autres, il y a des lois sur le cumul qui vont s'appliquer. Donc, il faut faire quand même très attention à l'avenir. Ce n'est pas se faire élu un jour pour démissionner quelques mois ou quelques années après. Vous savez, au point de vue de justice, ça met toujours en son temps. Je reprendrai la presse quand les lettres anonymes, parce qu'il y en a eu deux, sont arrivées contre moi et qu'elles ont été révélées publiquement. C'était donc en juin, si j'ai bonne mémoire, 2005. Vous prenez la presse écrite de l'époque. Il disait « pour la fin de l'année, tout sera réglé. » Or, vous venez d'avoir seulement ce jour le délibéré. Ce n'est pas moi qui tiens, je dirais, le calendrier. Mais je ferai appel et puis ensuite, on verra bien. Comme je l'ai déjà dit, ça fait de très nombreuses années, depuis 1998, comme embête, avec des histoires, en me critiquant. Or, il y a eu de nombreuses, je dirais, élections individuelles depuis. Et ces élections, je les ai toutes gagnées. Toutes gagnées. Toutes gagnées. Pouilles. Toutes gagnées. Toutes gagnées. Toutes gagnées. – Sous-titrage FR 2021